... Aujourd'hui, le conseil d'administration de l'Agence nationale de la sécurité routière a tenu son premier conseil pour discuter le plan triennal 2020-2022, mais également adopter le plan d'action 2020 avec un certain nombre de décisions qui ont été prises, notamment l'adoption du budget pour l'exercice 2020, pour que l'Agence puisse commencer à travailler. Le conseil a adopté également le règlement des marchés pour que l'Agence puisse honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires. Le conseil a adopté également le statut de personnel relatif aux gens qui vont travailler au niveau de l'Agence et on a désigné un certain nombre de comités, notamment le comité de gouvernance et audite et le comité de stratégie et investissement. Donc tous ces éléments-là pour permettre à l'Agence de travailler convenablement et honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires. J'insiste sur des valeurs qui ont été adoptées pour l'Agence dans le cadre du plan d'action de l'Agence. Il s'agit essentiellement de l'ouverture, de l'intégration des nouvelles technologies. C'est quelque chose d'essentiel et de primordial. Également l'intégration ou bien l'ouverture sur la digitalisation pour permettre l'accès aux services à distance, également donner plus de traçabilité et plus d'équité et plus de célérité au niveau des activités de l'Agence. Un autre élément qui est fondamental également, c'est l'éducation, c'est-à-dire investir au niveau des jeunes générations parce qu'on peut investir au niveau des infrastructures, on peut avoir des voitures neuves, etc., des véhicules neufs, etc. Mais le grand challenge, le grand défi, c'est d'avoir une génération formée, éduquée, une génération et la préparée, une génération qui soit respectueuse et imbibée des règles et des valeurs de la cohabitation et de l'indulgence vis-à-vis des autres. Donc notre objectif, justement, c'est d'avoir une génération sécurité routière et dans le travail de fonds qui doit commencer à partir de l'éducation au niveau des écoles, au niveau des maisons des jeunes et au niveau des maisons des jeunes. Et là, on peut cibler pratiquement ces jeunes dans l'objectif, comme je vous ai dit, de les préparer à mieux partager l'espace public qui reste un espace de cohabitation et de socialisation par excellence. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.